Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, ont initié le projet de la mise en place du logiciel de gestion de l'État civil au Burundi. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans la ligne de décentralisation de l'administration et développement, qui émane du citoyen et s'orienter vers le citoyen et qui se situe dans l'orientation stratégique numéro 2, accès d'intervention numéro 8, objectif stratégique numéro 3, dans le programme numéro 2 du Plan national de développement du Burundi de 2018 à 2027, ainsi que dans l'accès de développement d'infrastructures d'appui à la production. Ce logiciel a été développé par le Centre de recherche en infrastructures, environnement et technologie CRIET en sigle de la Faculté des sciences de l'ingénieur et a été présenté le 26 septembre 2021 dans les enceintes du CELAB au campus Mutanga. Dans son discours d'accueil, le doyen de la Faculté des sciences de l'ingénieur nous présente le CRIET ainsi que son champ d'action. Rattaché à la FSI, le CRIET est un centre de recherche mis en place dans le cadre de la réforme et de la recherche et innovation à l'Université du Burundi. Mesdames, Messieurs, comme on va le souligner et le rappeler dans les interventions qui vont suivre, le CRIET est un centre de recherche spécialisé en mécanique, en technologie de l'information, en électronique, en matériaux de construction, en mécanique des structures, etc., etc., est doté d'une expertise dans les domaines comme les TIC, les matériaux de construction, le génie civil, l'aménagement et l'urbanisme. Il est constitué de deux labos et de neuf unités de recherche, elles-mêmes organisées en équipe. Il est à pied d'œuvre depuis sa création en 2016. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici pour partager avec vous tous les résultats de recherche, fruit des efforts soutenus des enseignants, chercheurs et des assistants. Le logiciel de la gestion de l'état civil au Burundi est une innovation qui résulte d'un besoin qui s'est fait sentir dans le but d'améliorer les conditions de vie des Burundais. C'est un logiciel qui vient faciliter la gestion de l'état civil parce que dans ce logiciel, on va enregistrer tout ce qui est de naissance, tout ce qui est de mariage, tout ce qui est de décès, tout ce qui est de l'état civil comme il est conçu. Mais ce qui est bien aussi, c'est que quand ce logiciel est installé partout dans le pays, c'est-à-dire que vous savez qu'au Burundi, des fois, on remarque des gens qui se marient dans la commune X et après, ils abandonnent sa femme et vont se marier dans une commune Y. Et donc, avec la gestion de l'état civil, c'est-à-dire que celui qui est enregistré dans la commune Maba-Aï ne va pas être enregistré dans la commune Maba-Anda. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir directement qu'il y a quelqu'un, son nom, de cette identité, qui est déjà marié quelque part. Ou bien, il y a cette personne qui a déjà deux enfants, qui a déjà trois enfants. Et donc, dire qu'il n'a pas d'enfants, ça sera quelque chose qu'on peut directement détecter. Et donc, ça sera facile pour la gestion aussi. Mais aussi, c'est un logiciel qui va aussi nous indiquer l'état de lieu de la population. Si on veut savoir combien de nombre de la population qui a au moins 15 ans, on a combien dans ce pays, ça va directement montrer. Si les gens arrangent de la retraite, on est à combien, ça va déjà montrer. Et ça va faciliter donc aussi les statistiques dans un pays. Le directeur de la recherche et de l'innovation revient sur l'utilité de ce logiciel ainsi que de la procédure engagée pour son développement. C'est un logiciel qui a été conçu par les enseignants-chercheurs avec les étudiants en master, donc à l'Université de Burundi, en faculté de sciences et de l'ingénieur, dans un centre dénommé CRIET. Il a été conçu après les recommandations d'une retraite gouvernementale qui, en fait, incitait tous les ministères à faire des actions rapides, des actions qui ont des impacts à la population. Et donc, après cette retraite, l'Université de Burundi a demandé aux chercheurs d'élaborer des projets, des projets à impact direct à la population. Et parmi ces projets, donc, ce projet sur la gestion de l'état civil a été choisi parmi les autres et a été financé par l'Université de Burundi. Et donc, ces chercheurs sont partis et demandent des autorisations, que ce soit au ministère de l'Intérieur, mais aussi que ce soit au ministère de la Finances. Et donc, ils ont choisi cinq communes pilotes. Et dans ces cinq communes pilotes, ils ont allé chercher des données et se sont partis au laboratoire. Ils ont élaboré donc ce logiciel qui, maintenant, après l'avoir présenté à la direction de l'Université de Burundi, aura vu que c'est un logiciel qui est fonctionnaire et qui peut aider, donc, à la gestion de l'état civil. Sous-titrage Société Radio-Canada